Nathan Eutendal « Comprendre, construire et briser le monde au travers d'une famille d'équations extraordinaires. » Il y a 60 ans, lors d'une dangereuse expédition en Terre inconnue, un mathématicien du nom de Sklar a fait une découverte extraordinaire. Une nouvelle espèce animale jamais vue auparavant, la copule. Au cours des décennies ayant suivi leur introduction par ce mathématicien de génie, les copules ont silencieusement conquis et révolutionné de nombreux aspects du monde moderne. Ces petites bestioles mathématiques sont adorables, mais pas toujours gentilles. Prenez cette copule en rouge, vous n'en avez jamais entendu parler, et pourtant elle a participé à la chute violente de Wall Street en 2008, portant une responsabilité non négligeable dans les événements d'alors. Les copules sont devenues trop importantes pour être laissées en liberté sans supervision. De nombreux chercheurs sont d'ailleurs aujourd'hui occupés à leur dressage et à leur élevage. Mais qu'est-ce qui rend ces créatures si particulières, si extraordinaires ? À mes yeux, comme à ceux de tous les statisticiens, le monde est fait de ce que nous appelons des variables aléatoires. La valeur de clôture d'une action en bourse, la quantité de pluie tombée sur le sol en une heure, votre pression sanguine ou votre poids, tout n'est que variable. Et beaucoup de ces variables sont liées, beaucoup de ces variables dépendent les unes des autres. La connaissance de la valeur de certaines variables permet souvent d'avoir une idée de la valeur d'autres à l'avance, à condition que la nature précise du lien entre toutes ces variables soit connue. Ce lien, cette dépendance entre variables, il n'est généralement pas connu. Pour l'approximer, Sclar a été le premier à utiliser avec succès une copule, faisant une percée remarquable. Aujourd'hui, les éleveurs ont obtenu des copules capables de lier de façon convaincante deux, trois ou quatre variables. Mais le monde ne s'arrête pas à deux, trois ou quatre variables, alors j'ai moi-même essayé d'obtenir de nouvelles variétés de copules. En voici par exemple une qui prend toujours la forme d'un arbre. Je ne l'ai pas créée, mais j'ai aidé à son dressage pendant trois ans de ma vie. Ce que vous observez sur l'image, c'est son déploiement sur des résultats d'examen. Grâce à ce déploiement, je comprends non seulement mieux la relation entre les différentes notes d'examen d'anciens étudiants, mais je suis également capable, avec une précision redoutable, de prédire à l'avance si un étudiant va réussir sa session d'examen, et ce juste sur base des premiers examens qu'il a passés. L'arbre nous apprend des choses dont on se doutait, mais aussi d'autres moins évidentes. Pourquoi les notes en anglais et en néerlandais, très liées ensemble, sont-elles presque déconnectées du reste de l'arbre ? Soit c'est la réalité, soit ma copule est fautive, ce qui nous amène à un point essentiel. Énormément de variables qui nous entourent ne sont pas liées par une structure en arbre, au final bien trop rigide. La copule qui a été fatale à Wall Street était quant à elle bien trop simple comparée à la réalité. En 2015, un autre éleveur et moi-même avons créé une nouvelle copule très prometteuse, dont voici la forme mathématique en noir. Son niveau de flexibilité a déjà dépassé toutes nos espérances. Alors d'accord, cette copule ne va sans doute pas révolutionner le monde. Quoi qu'il arrive, il y a peu de chances que vous en entendiez parler. Bien qu'aujourd'hui, partout présente est capable d'impacter nos vies de façon importante, elles restent des créatures craintives et très discrètes. Ma thèse, c'est cinq années d'études de ces bestioles. Mais vous savez quoi ? Je ne voudrais pour rien au monde changer de sujet de thèse.